Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui le test de la MASH 125 Black 7 de 2017 Allez c'est parti ! Donc aujourd'hui j'ai de nouveau la chance d'avoir un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici pour me prêter sa petite moto Je suis très content de pouvoir tester cette MASH C'est la première fois que je teste une machine de cette marque Alors si vous ne connaissez pas, c'est une marque on va dire franco-chinoise ou chino-française, je ne sais pas trop comment En fait c'est des motos qui sont construites en Chine mais MASH indique que normalement c'est sur un cahier des charges français Après je ne sais pas à quel point le cahier des charges prend en compte de la technicité de la moto Si le cahier des charges c'est uniquement esthétique ou si c'est réellement eux qui prennent des décisions concernant la mécanique et ce genre de choses La gamme MASH c'est essentiellement des motos néo-rétro ça va du 50 cm3 jusqu'à maintenant la 650 si je me souviens bien Et celle-ci c'est vraiment le coeur de gamme de chez MASH une petite 125 néo-rétro Elle a un look vraiment de base sur cette Black 7 très anglaise des années 70 Et là elle a été complètement transformée en Café Racer par Spade Moto Un garage pas très loin d'ici à Pont de l'Arche Donc cette petite MASH est motorisée bien sûr par un monocylindre 125 cm3 à refroidissement par air et il est alimenté par injection Ce moteur est donné sur la fiche technique pour sortir 11,6 chevaux et la moto fait normalement tout plein fait un peu plus de 120 kg Donc comme je vous l'ai dit celle-ci a été complètement modifiée pour en faire un Café Racer c'est déjà reconnaissable à la ligne de la moto parce que là on a un guidon qui a été remplacé normalement c'est un guidon droit là ce sont des bracelets et bien sûr ça incite à se pencher nettement plus On a aussi la selle qui normalement est plate qui a été remplacée par une espèce de selle imitation monoplace de course des années 70 Au niveau esthétique on a également le phare à l'avant qui a été teint en jaune pour donner un look vintage On a une grille de protection sur ce phare et à l'arrière le feu stop a été remplacé par un modèle plus petit pour que ce soit plus harmonieux avec le style La plaque d'immatriculation a été déportée sur le côté donc vous voyez que tout a été fait pour vraiment donner un look de Café Racer à cette petite machine Alors j'ai oublié de le préciser mais les poignées également ont été remplacées vous voyez par un modèle qui a un très très bon grip elles sont très épaisses j'aime beaucoup ces poignées sinon au niveau mécanique la moto est parfaitement d'origine la seule petite modification c'est l'échappement qui a été remplacé par un modèle un tout petit peu plus audible et pour le look il y a de la bande thermique qui a été installée sur la ligne d'échappement alors en ville ça ne pose absolument aucun problème l'utilisation de cette petite 125 la moto est vraiment facile de prise en main elle est très 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 basse là j'arrive à mettre les deux pieds parfaitement à plat alors que je mesure uniquement 1m70 au niveau facilité c'est vraiment parfait la position de conduite avec ce guidon bracelet par contre est un peu contraignante parce que ça nous oblige à nous pencher vers l'avant alors que les commandes aux pieds elles n'ont pas été modifiées donc on a toujours les jambes à peu près dans une position je dirais neutre les jambes un petit peu repliées et en même temps on est obligé de pencher le buste c'est assez bizarre on sent bien que d'origine la moto n'était pas prévue pour être comme ça mais ce qui est vraiment génial sur ce genre de machine c'est la gestion du poids la machine est hyper maniable, hyper facile on a l'impression vraiment d'être sur une moto complètement faite pour les débutants quand on a la vitesse légale ça ne fait pas trop de bruit mais en même temps c'est quand même une jolie sonorité avec ce petit échappement alors j'ai oublié de vous dire aussi mais les rétros ont également été remplacés là il n'y en a plus qu'un qui est en bout de guidon c'est exactement le même rétro que ce que j'ai installé sur ma vie de pilonne on voit plutôt bien dedans d'ailleurs donc là vous pouvez voir que je suis en ville je roule bien sûr à vitesse légale à la même vitesse que le trafic et il n'y a aucun problème la machine je n'ai même pas besoin de monter très haut dans les tours et je roule à la même vitesse que les autres il n'y a aucun problème par contre si j'essaie de faire de grosses accélérations tout de suite on voit que le moteur n'a pas vraiment de performance là vous voyez je suis à 45-50, j'accélère fort et le moteur il a du mal à prendre ses tours il faut vraiment le cravacher pendant longtemps pour qu'il prenne un peu de vitesse allez on redescend dans les rapports et on accélère en fait quand on veut revenir aux mêmes vitesses que les autres vitesse légale là ici 80-90 il ne faut pas hésiter à accélérer à fond et on sent une fois de plus que le moteur ce n'est pas un moteur moderne, hyper performant il a du mal à monter vite dans les tours mais on n'est pas non plus à subir la moto ça avance normalement mais vous n'aurez pas vraiment plus de performance que n'importe quelle voiture dans le trafic c'est juste normal il ne faut pas espérer pouvoir dépasser les autres de façon performante ça c'est juste impossible alors la machine est bien sûr ultra maniable avec ses tout petits pneus c'est du 110 à l'avant, 130 à l'arrière d'ailleurs ce sont encore les pneus d'origine des pneus chinois donc je ne me souviens plus la marque les amis, comme d'habitude on va faire un petit 0 à 100 ou du moins je vais essayer de monter à 100 parce que la dernière 125 que j'avais testé de mémoire c'était la City Fly de chez Honda et je n'ai pas réussi à atteindre 100 kmh sur cette route on va voir si celle-ci y parvient il n'y a bien sûr pas d'aide électronique il n'y a pas d'ABS sur cette moto, vu qu'elle est de 2017 elle est normalement avec un système de freinage couplé obligatoire parce que les 125 ont une dérogation l'ABS n'est pas obligatoire sur une 125 mais s'il n'y a pas d'ABS il faut un freinage couplé ce qui veut dire que normalement quand on freine de l'arrière ça freine également de l'avant malheureusement, petite panne du jour le propriétaire m'a dit qu'il s'est aperçu en m'apportant la moto que le frein arrière ne fonctionne plus du tout vous avez cette grosse pédale qui, en fait, il n'y a plus aucune sensation c'est comme si c'était relié à rien on n'a aucun mordant, aucun frein donc je suppose qu'il y a une petite panne à ce niveau allez, on va néanmoins essayer de faire ce 0 à 100 c'est parti donc je rappelle, ça fait 11,6 chevaux pour 125 kg environ let's go je suis obligé de freiner donc vous l'avez vu c'est vraiment difficile pour moi de monter à 100 km heure j'ai même pas réussi à dépasser le 90 pour l'instant on va tenter un petit demi-tour donc logiquement, ça devrait être très bien braqué ce qui est parfait, c'est que vous voyez j'ai les deux pieds complètement à plat et j'ai même encore la possibilité de bouger mes jambes je suis quasiment au sol la moto est hyper basse donc ce demi-tour ne pose aucun problème vous voyez, je me retrouve complètement au milieu de la route donc l'angle de braquage, c'est juste parfait je vais essayer d'utiliser vraiment le plus possible toute la longueur de la route afin de tenter ce 0 à 100 allez, on est reparti remonter à 10 000 tours allez, 70 et je dois freiner j'ai réussi à monter à 95 mais pas plus bon bien sûr, comme je vous ai dit le frein arrière est défaillant aujourd'hui, donc je ne peux pas l'utiliser ni utiliser le frein couplet par contre, le frein avant fonctionne plutôt bien la sensibilité est assez bonne et on arrive vraiment bien à ralentir et à stopper la machine le frein avant fait bien son boulot on arrive à prendre les infos autour de nous assez facilement malgré le fait qu'on soit un peu penché vers l'avant vous voyez, ne serait-ce que pour maintenir le 80 il faut que je monte assez haut dans les tours en fait, cet échappement je le trouve trop bruyant quand on roule en agglomération en fait vu qu'on est obligé de rester assez haut dans les tours le bruit devient trop, comment dire présent et il est monotone c'est désagréable quand on roule longtemps ah, ça pétarade vraiment fort maintenant la maniabilité est excellente alors au niveau de tout ce qui est commodo on retrouve la même chose que sur toutes les autres machines ça a l'air d'être au standard japonais il n'y a pas de feu de détresse par contre le compteur lui est réduit au plus simple c'est vraiment vintage on a deux gros compteurs cerclés de chrome à aiguilles la vitesse, le compte-tour et vous avez quelques voyants bien sûr, les voyants de base qui sont à l'intérieur on a quand même un petit voyant pour vous indiquer s'il y a un problème au niveau de l'injection ainsi si vous arrivez en réserve de carburant mais malheureusement tout ça c'est pas très très lisible parce que c'est assez petit au niveau des leviers malheureusement ni le frein ni l'embrayage ne sont réglables en écartement c'est vraiment le basique de chez basique heureusement les leviers sont réglés pas trop loin comme toute la moto c'est fait pour on dira les petits et j'arrive bien à le saisir on a une bonne sensibilité au niveau du freinage mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas cette possibilité de réglage cette 125 est équipée d'une boîte à 5 rapports et on peut assez facilement cruiser en 5ème là vous voyez je suis à 40, 45 je suis en 5ème à 4500 tours et la moto elle reprend bien sûr ça n'a rien d'extravagant c'est même plutôt lent comme accélération vu la performance de ce moteur mais ça reste utilisable et d'ailleurs quand je suis en ville la plupart du temps je suis en 5ème pour consommer moins avoir moins de bruit au niveau de l'échappement et si j'ai vraiment besoin de faire une relance je descends de 2 rapports et ça reprend un peu mieux en accélérant fort là vous voyez en côte la moto a quand même du mal à prendre de la vitesse et là j'essaie même pas d'accélérer j'essaie juste de maintenir ma vitesse et je suis obligé de rester en 4 à 6000 tours parce que si je passe la 5 on sent que la moto elle commence à perdre de la vitesse vous voyez je ralentis ça monte trop il faut que je redescende d'une vitesse l'échappement par contre quand on demande un effort vraiment au moteur c'est trop voyant alors par contre les suspensions elles font plutôt bien leur boulot parce que là j'étais complètement pris sur autre chose j'ai fait ce Dodan à 50 kmh ça m'a à peine secoué là je le prends à 30 ouais non les suspensions sont plutôt pas mal c'est un look aussi un peu vintage on a deux bonbonnes séparées à l'arrière mais je trouve qu'elles sont bien comment dire elles sont bien accordées avec le reste de la moto c'est pas désagréable c'est pas inconfortable je trouve ça plutôt bien allez petite accélération ça manque une sixième quand même la machine est tellement facile et le freinage marche vraiment bien donc on n'est pas comment dire on ne se fait pas peur le seul truc sur lequel j'ai des doutes c'est sur les pneus en fait une fois de plus le frein marche vraiment bien à l'avant et en plus quand je freine fort les suspensions ne se tassent pas trop c'est plutôt agréable ce bruit qui est complètement disproportionné par rapport aux performances de la moto c'est abusé et je réaccélère à fond alors au niveau du compteur je n'ai pas l'impression que les deux compteurs que ce soit la vitesse ou le compte-tour soient vraiment précis il y a des fois j'ai l'impression que le moteur il continue de prendre des tours et le compte-tour il bouge à peine et la vitesse c'est pareil je ne suis pas convaincu de sa précision ce bruit franchement je ne pourrais pas rouler longtemps avec cette machine ça me casse les oreilles au bout d'un moment c'est trop fort j'ai l'impression d'être une machine de grand prix la machine est super vive on se marre vraiment sur cette moto on n'hésite pas c'est à fond et on attend que le moteur fasse son boulot allez on va faire un petit tour sur l'autoroute voilà faut que je me touche pour espérer monter au-delà de 100 km heure vous voyez je suis légèrement remonté je n'arrive pas à dépasser le 100 ça y est ça redevient plat 110 ouais en gros on peut monter à 110 et là je ne sais pas si vous avez vu c'est au moment que j'ai lâché l'accélérateur que le compteur l'aiguille est monté à 120 donc je vous dis au niveau précision c'est très bizarre je ne sais pas à combien je roule en fait à mon avis je ne dois pas être à 110 parce que tout le monde me dépasse sur l'autoroute le bruit c'est infernal ça résonne dans mon casque c'est horrible et regardez le contour l'aiguille se barre complètement je suis bien content de sortir de l'autoroute ce bruit alors nous avons une petite voiture de collection qui arrive en face de quoi s'agit-il une MG donc au final cette petite 125 mâche au niveau de la conduite c'est plutôt pas mal c'est pas ridicule mais le gros souci est-ce que tout le monde redoute en fait avec ce genre de marque chinoise on va dire c'est la fiabilité dans le temps là vous l'avez vu aujourd'hui on est tombé sur un problème avec le frein arrière est-ce que c'est quelque chose de récurrent sur ce modèle est-ce que c'est juste le hasard j'en ai aucune idée et je n'ai aucune info sur exactement la raison de la panne vous en doutez bien ensuite au niveau moteur là la moto que j'ai aujourd'hui elle a deux ans mais elle n'a que 7000 km donc elle n'a pas énormément roulé le propriétaire me dit qu'au niveau moteur il n'a jamais eu de problème par contre au niveau de la finition on voit bien qu'il y a certaines vis qui commencent déjà à s'oxyder un peu on a aussi pas mal de pièces en chrome on voit dès le début que le chrome c'est de la daube en fait c'est pas valorisant quand on regarde de près ça fait juste beau quand on regarde les photos par exemple le chrome qu'il y a sur le bouchon du réservoir c'est très très moche sinon cette moto elle est vraiment lookée elle a vraiment un look des années 70 et ça c'est très appréciable c'est une bonne base pour faire ce genre de petite prépa café-raisseur et c'est une moto qui ne coûte pas trop cher alors qu'elle est vendue actuellement en 2019 pour 2600 euros dans sa version de base bien sûr là il faudrait payer en plus la préparation mais ça reste nettement moins cher que l'ensemble des 125 vendues par les marques japonaises on voit même maintenant des machines japonaises qui flirtent les 5000 euros pour une 125 voire plus de 5000 euros pour les modèles sport ça devient vraiment du délire c'est justement parce que les japonais font des prix délirants sur leur 125 que les chinois ont pris un peu des parts de marché ils sont beaucoup beaucoup moins chers avec des prestations on dira assez similaires maintenant reste à voir dans la durée ce que ça donnera au niveau pratique cette moto n'a pratiquement rien pour être utilisée au quotidien vous ne pouvez pas trouver par exemple de rangement en dessous la selle il n'y a rien du tout il n'y a pas de porte bagage enfin c'est une moto on va dire vraiment pour se balader avec cette configuration café racer au niveau consommation c'est pas trop élevé c'est comme la plupart des 125 je dirais entre 3 et 4 litres au 100 en fonction de comment vous roulez là où j'apprécie le plus cette machine c'est quand je me balade comme ici à vitesse légale voire même parfois en dessous de la vitesse légale la moto fait juste un joli petit bruit elle est hyper maniable je profite du décor je pense clairement que ce genre de machine se destine aux gens qui ne font pas énormément de route parce que quand vous êtes hors agglomération vous êtes trop obligé de taper dans le moteur en permanence et ça devient vite pénible en fait j'espère avoir fait le tour des caractéristiques de cette 125 Black 7 aujourd'hui transformé en café-rasseur si vous avez des questions concernant ce modèle n'hésitez pas mettez ça dans les commentaires si vous possédez une de ces petites 125 mâches donnez-nous votre retour d'expérience est-ce que vous avez eu des problèmes de fiabilité est-ce que la marque joue bien son rôle au niveau du service après-vente ce sera super intéressant de pouvoir vous lire et d'ailleurs si vous possédez une des autres cylindrées que ce soit 50, 200 250, 400 même la nouvelle 650 donnez-nous votre retour parce que franchement sur cette marque on entend tout et son contraire donc ce sera vraiment intéressant de lire les infos qui viennent des vrais possesseurs de ces machines alors moi personnellement je ne sais pas si je devais acheter une 125 si j'irais plutôt sur une 125 mâches comme celle-ci neuve ou si je ne m'orienterais pas plus sur une moto ancienne voire vraiment de collection d'une marque réputée parce que vous n'aurez pas moins de performance sur une moto de collection et en plus la moto de collection vous êtes sûr de la revendre aussi cher que ce que vous l'avez acheté si vous la maintenez en bon état ce qui est loin d'être le cas quand vous achetez ce genre de petite moto neuve réplique néo-rétro de ce qui se faisait à l'époque et au niveau fiabilité franchement les 125 des années 70-80 il n'y a rien à dire elles fonctionnaient parfaitement bien je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine qui a fait le déplacement pour me la prêter c'était super sympa de sa part je suis d'ailleurs ravi d'avoir pu tester une petite 125 si vous êtes possesseur d'une moto ou d'une voiture et que vous aimeriez que j'en fasse le test en vidéo et bien n'hésitez pas à me contacter tous les moyens de le faire sont dans la description je rappelle que tous les tests sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés merci à eux j'espère que vous aurez apprécié ce test si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux V à tous et à la prochaine je suis vraiment ravi aujourd'hui d'avoir pu tester cette petite 125 malheureusement j'ai très rarement de propositions concernant cette cylindrée si vous avez une petite machine de ce genre n'hésitez pas à me contacter même si vous avez une 50 une 80 ou n'importe quelle autre petite cylindrée et bien sachez que ça m'intéresse j'adore tester ce genre de petites petites machines merci d'avance merci d'avance merci d'avance